Chers amis, bonjour. Ce matin, j'ai pris deux consultations en urgence à 11h. Il est à peine 11h moins le quart. J'ai quelques minutes à partager avec vous mes idées. Mes idées, si vous voulez, ce que j'aimerais partager avec vous pour promouvoir notre planète, pour aider nos jeunes. J'en vois plein autour de moi. De plus en plus, la sage-femme, en bas, au rez-de-chaussée, je vois défiler des femmes enceintes, très belles, rayonnantes d'énergie, de bonheur. Il vient consulter la sage-femme en bas de chez moi, dans ma résidence. Ma résidence, bientôt, va se transformer en clinique de consultation. C'est la loi d'attraction. Donc, j'ai mal au cœur de voir des jeunes pleins d'énergie, pleins de talents qui sont là. Ils ne sont pas motivés parce qu'ils ne sont pas guidés. Nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont magnifiques. Seulement, il leur manque la méthodologie, la méthode, la méthode, chers amis, la logique, le discernement. Et surtout, jeter à la poubelle les idées préconçues. Ce principe de précaution que je vous ai expliqué hier dans le jardin, hier dans le parc, sous les arbres, mon esprit a été magnétisé. Je ne fais que capter des concepts de pensée que j'aimerais encore partager avec vous. Allons-y. Là, bientôt, ça va sonner. Bon, on interrompera les vidéos s'il le faut. Mais voyons-vous. Je me suis inspiré l'autre jour. Je fais des ateliers chez Apple dans les Apple Store à Paris. Il y en a au Champs-Elysées, à Saint-Germain-des-Prés, à l'Opéra. Je vais assister au montage vidéo, en fait. Mais tout ça pour vous, pour faire des belles vidéos, des montages magnifiques. Et là, l'instructeur, le formateur, nous a montré comment faire des vidéos magiques. Alors, c'est magnifique. Je vous mettrai le lien en bas pour regarder. Je pense qu'il s'agit de Zarking. Vous allez voir ce qu'il peut faire avec un simple smartphone et quelques méthodes, quelques idées. Alors, moi, je vais, à mon niveau, je vais vous proposer la phrase magique qui va transformer votre vie. Alors, j'avais pris quelques notes pour avoir, donc, une certaine logique dans ce que je dis, parce que les gens, souvent, disent « Oui, tu pars de coq à l'âne ». Mais je viens de vous le dire, chers amis, hier, ce qu'on capte est à nous de transformer cela, de le synthétiser, de le mouler, de le cuisiner selon notre perception des choses et créer quelque chose de nous personnaliser. Car chaque être humain sur cette planète, parmi les 7-8 milliards d'individus, chaque être humain est unique. Sachez-le. Il ne faut pas nous conditionner comme des codes-barres dans ce monde de sociétés de consommation qui abrutient nos jeunes, qui abrutient les êtres humains. Ils sont là, dans les supermarchés, là, comme des robots. Ils poussent leur caddie, là. Réveillez-vous ! Alors, ce que je voulais vous dire, chers amis, je ne fais pas la leçon, je ne prêche pas. Alors, seulement je pars des idées logiques. D'accord ? Alors, donc, j'avais dit de regarder les vidéos magiques de notre jeune créateur. J'avais dit qu'il faut lier, synthétiser, transformer, cuisiner tous ces concepts et les personnaliser, selon vous. Pourquoi ça, chers amis ? Les talents qui sont à nous, dont je parlais hier. C'est que la nature de l'être humain, notre nature, telle que je l'ai expliqué dans mes 600 vidéos, notre nature, je l'ai expliqué, je me répète, elle est, en quelque sorte, triunitaire. Nous sommes un, mais nous avons trois composants fondamentaux, je ne sais pas comment on dit. Ils sont le reflet de notre nature divine. Nous avons ce noyau dans le cœur, dans ce champ magnétique. Ce noyau magnétique, divine, cosmique, elle fonctionne comment ? Mais les gens sont perdus, sont confus. La révélation, chers amis, du siècle dernier, a indiqué aux hommes comment il fonctionne. L'être humain, son esprit, je veux dire, fonctionne sur trois principes, que je vais vous l'expliquer. Son corps, lui, il est autopiloté. Oh là là, il est autopiloté. Ton corps physique, qui a été composé de poussière d'étoiles, est-ce qu'il filme ? Oui, on filme. A mis 15 milliards d'années de mémoire cosmique pour être tel que je suis, que je puisse utiliser son corps, mon corps. Je vous donne un exemple. Les mitochondries qui sont dans les cellules, qui donnent l'énergie cellulaire, dans le temps, il y a quelques millions d'années, c'était une bactérie. Regardez sur Google, vous tapez « mitochondrie », avec un « i », pas avec un « y ». Ce n'est pas de la mythologie. OK ? Donc, ce corps, c'est une merveille cosmique qui a synthétisé, qui a gardé, qui a profité, qui a intégré en lui toutes les étapes de l'évolution. Et un des exemples, c'est la mitochondrie. Vous cherchez, c'est magnifique, comme recherche, à comprendre. Entre autres, entre autres. Donc, ce corps fonctionne de façon automatique. Feedback, en anglais. Alors, notre noyau, les trois principes, c'est quoi ? Je les ai déjà expliqués. L'amour. L'être humain sans amour, c'est un être mort. Il ne rayonne pas. L'amour, c'est de l'énergie spirituelle. C'est l'énergie de votre nature intime. J'ai expérimenté cela à plusieurs étapes de ma vie. Et certaines étapes extrêmement difficiles où j'étais, moi je dis, je suis comme vous, un être humain, où j'avais une mélancolie, une dépression, c'était quand j'ai fini mes études de médecine, avant de faire une spécialité. Et là, j'ai senti le pouvoir de l'amour. Je l'avais déjà expliqué. Ce n'est pas l'amour d'une femme. C'est l'amour universel, inconditionnel. Premier élément de notre nature divine, c'est l'amour. Deuxième élément important, c'est la volonté. L'être humain qui n'a plus de volonté, qui n'a plus envie de faire, c'est un être zombie. Il est mort spirituellement. C'est pour ça. Il y a quelqu'un que je ne nomme pas, il a des mille ans. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment se fait-il qu'un mort enterre leurs morts ? Il voulait dire, spirituellement, morts, zombies. Ils sont là dans leur corps. Ce corps ne rayonne plus. Donc, ils sont là. Alors, sachez que l'envie, la volonté, elle est mise en action. Et j'avais expliqué, selon les expériences d'un grand neuroscientifique qui s'appelle Benjamin Libet, j'ai fait une vidéo là-dessus, il a dit que le cerveau met en action une décision qui précède l'action et qui met presque 500 millisecondes pour arriver au cerveau. D'où ça vient ? Pas du cœur, chers amis. Mais là, les scientifiques n'osent pas le dire. Donc, votre cerveau n'est que l'exécuteur d'une volonté qui est là. D'accord ? Mais pour que le cerveau reçoive cette volonté, je l'ai dit, il faut désintoxiquer votre corps. Sinon, tout fonctionne bien. De la pollution, comme moi, aller dans les parcs, la nature, on respire, on capte. Il faut quand même quelques règles alimentaires. Voilà. Et la troisième chose, la troisième composante de l'esprit humain. Ça, les auteurs, les philosophes depuis des milliers d'années le savent, mais ils ne savent pas l'exprimer. C'est quoi, chers amis ? La justice. Vous le sentez au fond de vos tripes. Vous voulez qu'il y ait une justice dans ce monde. Que les milliardaires aident les autres. Que c'est injuste qu'il y ait quelques centaines de personnes qui empochent les richesses de cette planète et privent des milliards d'autres. Chaque être humain aspire à la justice et à la liberté. Donc, voici les trois composants. Alors, maintenant, en partant de cette logique-là, j'ai appris la nôtre. Quelle est la phrase magique ? C'est qu'il ne faut pas prévoiser la maladie. Ok. Tu jettes le mal. Tu le refuses. Je l'ai expérimenté personnellement. J'avais quelques désagréments dans mon corps. Et puis, un jour, avant de me coucher, j'ai dit quand même, mais pourquoi je fais ça ? Je ne veux plus. Je ne veux plus ces symptômes. Trois jours après, je ne l'ai plus. Donc, je ne veux plus. Stop. Je ne veux plus. Donc, c'est la volonté. D'accord ? Ce n'est pas la volonté mentale. C'est la volonté qui s'accompagne avec une énergie cardiaque. Ok ? Donc, voici la phrase magique que je voulais vous dire. J'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire ce matin en entendant les patients qui va bientôt sonner. Je pense qu'il est bientôt l'heure. Voilà, chers amis. Le matin, je suis plein d'idées à partager avec vous. J'espère avoir aidé à avancer. Donc, je résume. Notre corps n'est qu'un exécutant. Il va exécuter le programme de notre noyau magnétique qui, lui, il fonctionne avec trois principes, puisqu'il est le reflet de sa nature divine. L'amour, la justice et la volonté. Et ces trois fonctionnent ensemble. Voilà, chers amis. Bonne journée. Bon week-end. Et haut les cœurs. Pousse vers le haut. Haut les cœurs.